Lance-toi, tu vois, et investis en toi, avance, crée quelque chose, crée quelque chose de ta vie, crée un business, crée quelque chose qui te rendra fier, qui rendra fier les gens qui sont autour de toi, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, et oui mon ami, donc dans cette vidéo les gars, on va voir ensemble. Les gens qui aiment sortir de la phrase, moi j'ai vu ma meilleure vie aujourd'hui, on ne sait pas, on ne connaît pas demain, demain on peut mourir, donc moi je vis, je vis aujourd'hui, ok ? Donc je vais te donner un petit peu mon avis par rapport à ça, et si jamais c'est pertinent ou pas. Donc je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, indépendant, financièrement. J'ai grandi à Évry dans 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP, et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne, ok ? Je voulais changer de vie, je voulais pouvoir voyager où je voulais, c'était ça qui m'importait. Donc aujourd'hui je l'ai fait, je le fais, aujourd'hui je suis en Floride, je voyage où je veux, et si jamais j'ai réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire, ok ? Mon premier business en ligne c'était sur le saxophone, ça m'a généré 2000 euros par mois, ok ? Et le lancement de mon produit ça m'a fait 20 000 euros en une semaine, ok ? Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, ok ? Arrêtez de trouver des excuses. Donc moi qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui j'accompagne les déterminés, les gens qui ont la niaque, ok ? Qui veulent s'engager, pas les gens qui réfléchissent, oui je ne sais pas encore, non. Les gens qui sont déterminés à travers mon programme Successful en ligne 2.0 à créer leur business en ligne en partant de zéro, ok ? Donc ça veut dire que je te coach directement, c'est moi qui te coach, je te coach directement pour pouvoir créer ton business en ligne, même si tu n'as pas dit des business, même si tu ne connais rien à internet, et jusqu'à t'emmener à être libre géographiquement, à être indépendant financièrement, que tu puisses créer ton business et que tu puisses vivre de ton business en ligne, ok ? Donc voilà, c'était pour l'instant promo, maintenant tu sais exactement ce que je fais. Et si tu veux aller plus loin, tu as tout en description. Donc revenons maintenant aux gens qui disent, oui, moi je fais ma meilleure vie aujourd'hui, toi tu es là, tu es en train de taffer, parce que oui, effectivement, quand tu vas créer ton business en ligne, tu vas taffer plus que les autres, logique, parce que si jamais tu fais la même chose que les autres, tu auras les mêmes résultats. Et les résultats des autres, c'est quoi ? Eh bien c'est nul, c'est tout pourri les résultats qu'ils ont, la plupart des gens qui sont autour de toi, et on ne veut pas avoir les résultats des gens de notre entourage. Donc du coup, forcément, on agit différemment, on agit même à l'opposé de ce qu'eux, ils font. Quand ils regardent Netflix, nous on se forme, on lit les livres. Donc du coup, il y a certaines catégories de ces personnes-là qui vont te dire, ouais mais non, mais tu es un ouf toi, tu te prends trop la tête, tu es un ami, tu ne sais même pas, imagine que tu meurs demain. Imagine, imagine que tu meurs demain, tu seras vénère, tu seras vénère, tu ne vas pas profiter de la vie mon gars, moi je profite de la vie dès aujourd'hui, comme ça on est à l'aise, on est bien, papa, voilà, je lâche des 2K sur la table, quand je vais en soirée, ne t'inquiète pas, on est là. Donc après quand tu traduis un petit peu ce que le gars dit, c'est qu'en gros il est en train de me dire, je vis ma meilleure vie aujourd'hui, veut dire je dépense tout mon argent aujourd'hui, comme ça je suis sûr que je n'en aurai pas demain, parce qu'on ne sait jamais si jamais je meurs. Donc le plan il fonctionne en fait si jamais tu meurs, voilà, le plan fonctionne, c'est impeccable si jamais tu meurs demain, mais si tu ne meurs pas demain, ça me paraît un peu compromis le système là. Là les gars, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr de cette stratégie. Et tu sais quoi, cette histoire-là en fait, quand les gens me disent ça, ça me rappelle, parce que tu sais j'étais infirmier, je ne sais pas si je te l'avais dit, enfin si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais avant j'étais infirmier. Et en fait, j'ai travaillé dans un service qui s'appelle pneumologie, et pneumologie en fait c'est, en général les gens qui sont là, c'est les gens qui ont fumé, tu vois, donc ils sont atteints d'un cancer, etc. En gros, si ce service-là, s'il n'y avait pas de fumeur, par exemple, ce service-là n'existerait pas, tout simplement, parce que tous les gens qui sont dans ce service-là, les antécédents c'était parce qu'ils ont fumé en fait, tout simplement. Et je discutais avec un patient qui allait mourir, clairement, il allait mourir, et il parlait, il était bien, mais il allait mourir, parce qu'il était atteint d'un cancer, et ça n'allait vraiment pas bien. Et quand je discutais avec lui, il me racontait qu'en fait, à son époque, fumer, c'était vu comme quelque chose de lourd, genre ça déchire de fumer, que les gens, quand tu fumes, tu es un bonhomme, tu vois. Donc du coup, il a commencé à fumer jeune, tu vois, peut-être, je ne sais pas, quand il avait une vingtaine d'années, tu vois, peut-être un petit peu avant, je ne sais pas trop exactement à quel moment il avait commencé, mais genre il a commencé à fumer, du coup c'était stylé et tout, et après, au fur et à mesure, même qu'il a voulu s'arrêter, il n'a jamais réussi réellement à s'arrêter, parce qu'après, tu es addict, tu connais la cigarette, mais voilà, quand il était jeune, pour lui, ça déchirait de fumer, tu vois. Pour lui, ça déchirait, et je sais que certains, des fois, ils disent, ouais, de toute façon, on doit tous mourir de quelque chose, etc. Donc moi, ça me fait penser un petit peu à ça, alors je sais peut-être que si tu fumes, tu es vénère que je te dise ça, mais voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, où les gens, en fait, ils font comme si, ouais, on va mourir, tout ça. Ouais, tu peux mourir de tout, peut-être tu peux mourir de... Parce que des fois, ils disent, ouais, mais toi, tu ne fumes pas, mais ça se trouve, tu peux te faire écraser demain, mais si jamais ça n'arrive pas, parce que la plupart du temps, ça n'arrive pas, tout ça. Heureusement, sinon tout le monde serait mort, quoi. Je veux dire, la plupart du temps, les gens, ils ne meurent pas, en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, le gars, pour finir mon histoire avec lui, il est mort, voilà, il est mort, et il est mort à cause, parce qu'il a fumé, quoi. Ça veut dire des conséquences de la cigarette. Alors, j'aime dire, mais c'est quoi le rapport avec l'argent, les gars ? Tu te perds, là ? Tu te perds, mon gars, dans ton truc d'infirmier, là ? Non, ben, ce que je veux dire, c'est que quand tu dis, ouais, je vis ma vie aujourd'hui, donc tu dépenses ton argent, ben, si jamais tu ne meurs pas, tu vas payer les conséquences à la fin. Ça, c'est sûr. Tu vas payer les conséquences quand tu vas voir qu'à la fin de ta vie, tu vois que tu n'as pas de retraite parce que le gouvernement, il s'est raté. Parce que si tu comptes vraiment son gouvernement pour s'occuper de toi, mon gars, tu es incroyant, toi. Tu es vraiment, tu as la foi, hein ? Parce que c'est sûr qu'il va falloir prendre tes... Il va falloir t'occuper de toi-même, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va le faire pour toi. Donc, en fait, tu vas toujours payer des conséquences. Et même après, quand tu vas avoir, je ne sais pas, une famille, etc., tu vas payer des conséquences par rapport à ça. Donc, la vérité, c'est que les gens qui disent, ouais, moi, je vis aujourd'hui parce que demain, je peux mourir, ce qui va se passer, c'est que le demain, il va arriver très rapidement. T'inquiète pas, vu comment le temps, il passe vite, OK, les plus anciens, ils savent comment le temps, il passe vite. Vu comment le temps, il passe vite, t'inquiète pas, que le temps, il va vite arriver et tu vas regretter d'avoir fait le fou avant, OK ? Donc, vraiment partir, les gars, sur économiser votre argent dès que vous pouvez, dès que vous êtes plus jeune, économisez l'argent. Dès que vous avez de l'argent, économisez-le. Mettez 10 à 20 % de côté et après, investissez en vous. Investissez en vous pour pouvoir créer des choses dans cette vie. Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas arrivé sur cette terre pour pouvoir juste aller aux toilettes, manger et puis attendre le week-end et faire un travail que vous n'aimez pas avec des gens autour de vous que vous n'aimez pas. Non, tu es fait pour faire des choses, des grandes choses, c'est sûr ça. De toute façon, si tu regardes cette chaîne-là, c'est que tu as ça en toi. Sinon, tu ne regarderas pas cette vidéo. Donc, mets de côté, investis. Si jamais c'est business en ligne dans lequel tu veux te lancer parce que tu te sens un peu par rapport à ça, par rapport à mes valeurs, par exemple, que je partage, parce que les valeurs de business en ligne, c'est la liberté. Si tu as envie de voyager partout, etc., lance-toi. Tu as une formation qui est offerte. Prends-la, c'est offert, ça a une valeur de 200 euros. Je te montre comment faire. Lance-toi, tu vois, et investis en toi, avance, crée quelque chose. Crée quelque chose de ta vie, crée un business, crée quelque chose qui te rendra fier, qui rendra fier les gens qui sont autour de toi, tu vois. Et puis, peut-être que tu as une vision, tu as envie de faire des choses. Tu as des rêves, mais tu n'oses pas les faire, tu vois. OK ? Donc, le système de « vis aujourd'hui comme si demain, c'était demain, tu vas mourir », non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, pas dans ce sens-là. Donc, important d'apprendre à être fier de chaque euro que tu mets de côté et ne surtout pas écouter les gars qui disent « Ouais, les gars, on vit dès aujourd'hui, les gars, ouh, ils vont en soirée, ils claquent tout leur argent. » Et toi, sur le coup, tu peux dire « Ah, putain, là, j'avoue, il est bien, lui et tout. » Non, non, non. C'est du mensonge. C'est ta leur, OK ? Parce que dans quelques années, le temps, il passe. Parce que souvent, on dit « Ouais, ça va, c'est dans 5 ans. » Mais les 5 ans, ils arrivent super vite. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un « J'aime » et un « J'aime pas » parce que tu es vénère, parce qu'en soirée, tu claques deux cas sur une table pour gérer l'ego. Maintenant, si jamais tu veux aller plus loin, tu as toujours ma formation offerte épinglée d'une valeur de 200 euros pour pouvoir créer ton premier business en ligne. Et si tu es coach, expert, consultant, par contre, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir accéder à cette masterclass où je te montre comment mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement, OK ? Donc, comme ils avaient déjà une expertise, forcément, ça va beaucoup plus vite. Mais de toute façon, je t'explique tout ça dans la masterclass. C'est transparent. Arrêtez d'hésiter, arrêtez de bégayer, les gars. Soyez des bonhommes. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.